De l'équipe de France pour l'instant c'est un 6 sur 6 et c'est surtout un gros test aujourd'hui face à l'Australie. L'équipe de France avec Nicolas Batoum qui est de retour, il avait été laissé au repos, Nando De Colo, Evan Fournier. Gershon Yabusele, Rudy Gobert et Satémar Bien avec le 3 points signé Fournier. Directement la confiance, le catch and shoot. Et on est ici à Tokyo dans cette Ariyaki Arena où la France avait battu le Japon déjà jeudi à 3 points. C'est dedans la réponse australienne pour égaliser le panier de Josh Green, le joueur des Mavs de Dallas. Fournier, est-ce qu'il va enchaîner ? Non. Ils vont chercher à l'intérieur peut-être non ? Et bien Fournier le deuxième peut-être à 3 points voilà et il enchaîne bien 2 sur 2 pour Fournier, 2 sur 2 pour l'équipe de France. Ouf, ça c'était compliqué mais ça passe Josh Green qui va ressortir. On lui remet, Green a 3 points, le deuxième lui aussi. Non, rebond Nicolas Batoum, au moins sans sélection d'équipe de France. Patimils, 3 points. Ça c'est déjà normalement Patimils, attention c'est dangereux ça sur ce jeu de transition. On restait bien dans l'enchaînement en plus, Evan Fournier il est chaud, Evan Fournier qui score. Avec la faute, le lancé à venir pour l'instant c'est lui qui porte offensivement cette équipe de France. Ouais parfait, on parlait quand même du repli défensif. Engagé et la remise en jeu avec De Colo qui va trouver Evan Fournier pour Rudi Gobert et le dunk bien sûr derrière. C'est parfait ça, le petit jeu à 3 et plus 10 pour l'équipe de France. Si pour nous, ça veut dire que notre défense est complètement étouffante, on sait qu'il peut venir les dangers. Et ils ne trouvent pas de solution dès qu'ils se rapprochent du cercle qui sont contestés. Voilà Dante Exum, le petit panier à mi-distance qui fait du bien pour les Australiens. Terry Tarpe. Ouais ça circule bien, ça circule bien, c'est ouvert le dunk à deux mains pour Elio Cobo. Ingles, voilà il y a Moussfal face à lui et le rebond pour le pivot. Mauvaise passe en revanche de l'autre côté mais ça rentre avec de la réussite pour Matisse Taibull. Avec son voeu, Moussfal. Il avait déjà marqué deux points, est-ce que ça fait quatre là ? Non, on reste à trois points pour Josh Guidi, il y a les quatre secondes. Quatre secondes, Terry Tarpe, la solution Cobo, il va y aller tout seul et... Non, ça va être trop tard, il file le même et je pense pas que ça va être accordé, ça dommage. Le circuit shot pour Terry Tarpe, en tout cas le très bon début de match de l'équipe de France. 27 points déjà d'inscrit, 27-19 le score. Il défend bien, on les garde loin du panier. White a trois points, ouais, dedans. Ouais, quand c'est fermé à l'intérieur, il faut trouver des solutions à l'extérieur, ce que vient de faire l'Australie là, qui revient. Patty Mills. On a toujours remarqué. Ok, passe ! Ouais, bien fait ça, magnifique, Josh Guidi qui se réchauffe, l'équipe de France, elle se refroidit. 27 points dans le premier quart et pour l'instant, en un peu moins de 4 minutes, aucun point pour l'équipe de France dans ce deuxième quartan. Le pack d'or beaucoup trop simple, Guidi qui fait une passe magnifique, oui. Mais on n'est pas dans le coup, on ne conteste pas la passe. Et Cordinier qui est battu dans le dos là. Ouais, ça joue trop facilement. Et Van Fournier. Moussfal qui insiste, qui se retourne, qui rate le plus facile, dommage, il prend son propre rebond. Cordinier a trois points, c'est encore mieux. C'est bien joué, c'est intéressant quand même. Moussfal est capable de ressortir des ballons, de faire les bonnes passes quand il est deux au panier. Et aussi, je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense que c'est un mauvais choix. C'est vrai que Guidi est passé beaucoup trop facilement. Ça, ça fait du bien, le deuxième, pour Isaïa Cordinier. Allez, Okobo. Qui revient sur le parquet pour le step back. Ah, ça c'est un step back. Et c'est sauvé par Cooks. Ingles, trois points, voilà un panier à trois points. Un rare panier longue distance pour l'Australie qui revient à quatre. Il est en train de vraiment monter en termes de points. On peut dire ça tout de suite. Cooks ici, c'est raté. Et voilà, pas de rebond offensif cette fois. L'équipe de France qui sécurise le rebond. Fournier qui est passé. Fournier qui va scorer. Avec la planche. Avec la planche, avec la faute, pardon. Il est accordé ce panier. C'est plutôt bien sifflé. Huit points pour Cordinier. Quatorze maintenant pour Fournier. Avec la planche, si, mais avec la faute. Avec les deux. Avec les deux. Oui. C'est bien fait la part de Fournier dans la continuité. Trois secondes. Il va falloir qu'il y aille Yabuzel et une seconde en se retournant. C'est bien fait ça et c'est dedans. Qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça, ton sens ? C'est fort. Et donc objectif, bien démarrer. Cette deuxième mi-temps. Ce troisième quart. Voilà, c'est exactement ce que font les Français. La passe à l'intérieur pour Rudi Gobert, le dunk. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Josh Guidi qui est passé en vitesse face à Nicolas Batum qui avait fait pourtant du si bon travail défensivement sur Guidi. Déjà à noter, les ballons perdus, les rebonds offensifs concédés. Fournier à trois points, voilà. Et Van Fournier qui se réchauffe comme tout à l'heure. Celui-là, il est juste énorme. 17 points pour lui. Guidi. Bonne passe de Josh Guidi pour Riff. Ouvert. Et celui-là, il le met. Est-ce qu'on a vu prendre un tir Nicolas Batum ? Il a tenté un tir dans ce match. De Colo. Et bien anticipé ça. Ballon volé. Et le dunk pour Taibull. L'Australie, comme tout à l'heure, comme dans le deuxième carton, est revenu à trois petits points. Attention. Ouh. Pop, pop, pop. Là, on nous en joue. Le Colo qui est passé avec Gobert qui a placé. Qui était parfaitement positionné pour lui ouvrir le chemin. Ça arrive sur Exum. Il est passé. Ouh. Il manque le lay-up. Par contre, après, aller défier nos intérieurs, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Fournier qui va prendre le tir à trois points tout de suite. En première attention et qui le met. Les Bleus reprennent un peu le large. Plus 7. Et ça fait 23 points pour Evan Fournier. Un avantage. L'autre qui récupère. On ne les laisse pas égaliser. On ne les laisse pas passer devant en tout cas. Exactement. On est en réaction en tous les cas. Fournier est à 8 sur 10 au tir. Pendant ce temps-là. C'est raté pour Ingles. Rebours offensif. Ça faisait longtemps. Oui. Le rebours offensif qui fait mal derrière. On prend trois points. Ça arrive souvent. C'est arrivé malheureusement très souvent qu'ils mettent sur les deuxièmes chances. Les Bleus. Moins de Batoum. On est un peu moins à l'aise face à ces Australiens. Il va au bout. La bonne électure de Cooks. Face à Francisco Koulibaly. Le Français. Futur coéquipier. Okobo. Non, ça c'est très mal joué. Ballon perdu. Dante Exum qui va ressortir. Ou plutôt qui va donner à White qui marque avec la faute. Attention à ce ballon perdu récupéré par Dante Exum qui va scorer. L'Australie est à un point. 56-55. Eh bien, Ingels. Antijam parce que je suis français. Et tôt lancé. Oui, bien sûr. Mais ça, oui. Ça, oui, évidemment. Pour la France. Ça continue de discuter. Il n'arrête pas de parler. On est rentrés très rapidement dans cette zone. Mais bon. Dans la raquette. Pas de coup de sifflet. 56 partout. Allez, Francisco. Les dernières secondes. Ouais, bonne passe. Très, très bonne passe. Pour Mustapha Fall. Le dunk. Et la France qui reste devant. Les Australiens sont beaucoup mieux. Ouais, la dynamique est plus australienne en effet. Il est passé. Voilà, ça c'est bien Yabousselet. Tu ne peux pas jouer petit et essayer de défendre sur Yabousselet et sur Mustapha. Ce n'est pas possible. Encore une fois. Ballon perdu. Parti à l'aventure. Ballon perdu trop facilement. Et on va prendre le panier à trois points. Ingels, Ingels. Et la claquette. de Taiboul après le raté de Joe Ingels. Francisco. Qu'est-ce qu'il va se donner à Mustapha Fall ? Qui lui remet. Francisco à mi-distance. Le bain à main qui est bien joué aussi. Et le rebond offensif. Encore une fois, Yabousselet. Il est précieux. Cordinier qui passe. Cordinier qui score. Il aura même pu obtenir une faute là-dessus. En tout cas, le principal est là. Deux points de plus. 64-60. Voilà. Capacité de percussion de Cordinier. Bonne passe. Très bonne passe. C'est le courroux. Oui, mais non. Oh, le contre de Gershon, Yabousselet. Il essaie de provoquer. Il fait un dribble. Il fait quelque chose. Là, sur du statique. C'est très compliqué de marquer ce genre de shoot. Ça va passer aussi par une bonne défense. Le foul trouble pour l'équipe de France. On dit sportive. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. Yabousselet sanctionné. C'est pas bon ça. Moins de 4 minutes du terme, Fred. On a fournié Gobert. de Rudy Gobert. Riff. Non. Il n'a même pas pensé à prendre le tir. Le contre. C'est pas cadeau. C'est bien joué. Parce que dans l'absolu, c'est une belle action. Sauf que quand on a Gobert. La remise en jeu. Avec Ké. Patti Mills. Qui ressort pour Exum. A 3 points dedans. Il fait mal celui-là. Il fait très très mal. 70-69. Attention à ce ballon maintenant. Quel mauvais choix. Ce step back à 3 points. Pas d'agressivité vers le cercle. On a mal géré la possession précédente. Josh Guidi. Oh la passe. Très très bonne passe. Et ça y est. L'Australie à 1 minute. Et 32 secondes du terme. Pour la première fois dans ce match. Passe en tête. Un petit point. La passe pour Yabou Zélé. Qui va essayer de servir. Et qui va trouver. Rudy Gobert. Avec la planche sous le panier. Fournier qui suit Guidi. Fournier. Bonne défense du français. Oh non. Oh non. Rudy Gobert qui se fait arracher ce ballon là. Par Guidi. Dans les mains. On avait fait le plus dur Fred. On avait fait le plus dur. Sauf qu'on est soft sur cette action. Il n'y a pas faute de Guidi sur cette action du tout. Patty Mills. Suivi par Gobert. Patty Mills en se retournant. Oh c'est dur ça. Mais dedans Patty Mills. C'est dur. On ne l'a pas vu du match. Voilà. Voilà comment on est un grand joueur. Quel panier de Patty Mills. Clutch. Deux points d'avance pour l'Australie. Allez. Et bien finalement on a remis du temps. 14 secondes 4. Evan Fournier qui est tout seul. Evan Fournier. Ah c'est raté le robot pour Ingles. Il va falloir faire faute maintenant messieurs. Voilà. La remise en jeu d'Eliokobo. Elle est marquée rapidement avec Yabouzele. Peut-être. Voilà. Pour Fournier. Ça c'est bien fait le lay-up. Ça fait 29 points pour Evan Fournier. Et tout de suite. Le temps mort. Qui met le deuxième. Et ça va être extrêmement compliqué maintenant pour l'équipe de France. Bien sûr. Nando Decolo qui va prendre le tir à 3 points. Et qui ne va pas le mettre. On en reste là. Victoire de l'Australie. 78-74. La France pourtant aura mené la majeure partie du match avec un grand Evan Fournier. C'est parti.